c'est bon, ça filme nickel bonjour à tous déjà merci au professeur Argenson au professeur Olivier de m'avoir confié cette tâche pour le DIU de chirurgie du genou et donc moi je vais parler des complications des sutures méniscales en essayant à chaque fois de me référencer à des articles peu mètres de qualité avec une lecture critique de ce qui est présenté et puis surtout aussi beaucoup de données de ce livre que vous connaissez tous qui est The Minuscus par le professeur Bofis et le professeur Verdonc qui fait référence sur le sujet et qu'il faut avoir dans sa bibliothèque alors je ne reviens pas sur le fait que la suture méniscale est efficace ça on est tous d'accord là-dessus on est tous là pour sauver le ménisque et moi je vais aborder donc les complications du geste de suture méniscale alors quelle incidence pour ces complications quand on regarde sur des études qui sont assez anciennes parce qu'elles ont plus de 20 ans on a une étude de l'ANA de nos confrères américains qui a retrouvé une incidence de 1,2% sur près de 8000 patients en rétrospective et dans l'ASFA il y avait eu un symposium mené par Oricudan en 2001 qui retrouvait une incidence de 16% alors ce n'est pas qu'on est moins bon que les américains mais c'est surtout que la définition de complications était différente quand on regarde dans l'ASFA était définie comme une complication tout événement indésirable signalé par le patient et par le praticien donc c'est ça qui fait cette différence de 1 à 10 et puis une autre donnée intéressante dans l'étude de l'ANA c'est que l'incidence des complications post-suture méniscale était de 1,2% elle était strictement identique à l'incidence des complications post- ou per-ménisectomie donc déjà le geste de suture méniscale en 88 sans tous les systèmes all-insight qu'on a aujourd'hui est un geste qui n'est pas plus morbide que la ménisectomie donc les complications potentielles c'est simple elles sont neurovasculaires on va essayer de démembrer ça du côté latéral et du côté médial et puis après des complications sur les parties molles sur le cartilage et j'avais mis échec des réparations probablement ça sera dans un autre topo puisqu'on ne peut pas considérer ça comme des véritables complications c'est toujours ce qu'on appelle un échec relatif l'échec de la réparation et ce n'est pas une complication chirurgicale alors en ce qui concerne les complications neurovasculaires alors sur l'anatomie postérieure on la connaît tous avec cette fameuse artère poplité qui fait peur le nerf fibulaire commun ça c'est deux structures nobles qui seront préférentiellement à risque du côté latéral le nerf safène pour le côté médial avec notamment les branches infrapatélaires du nerf safène et concernant le nerf tibial et la veine poplité il n'y a pas de description de lésions de ces structures dans la littérature et cette anatomie elle est mobile bien sûr en fonction de déflexion et extension du genou et sur ces deux études de Hénine et de Vashvitz on retrouve une mobilité de l'artère avec une position à 90 degrés où elle est la plus éloignée de la capsule postérieure si on regarde en extension l'artère poplité est à 6 mm de la capsule postérieure elle s'éloigne à 90 degrés de flexion et elle se rapproche à 120 degrés c'est exactement le même trajet pour le nerf fibulaire commun pour ces deux structures à risque quand on fait une suture latérale c'est la même chose pour le nerf fibulaire il est très proche en extension il se rapproche à 120 degrés et il est le plus éloigné quelle que soit la voie d'abord postérieure réalisée il est le plus éloigné à 90 degrés de flexion et ça c'est confirmé sur cette étude cadavérique publiée dans l'arthroscopie c'est que pour un geste de suture du segment postérieur du ménisque latéral la position de sécurité du genou c'est une position à 90 degrés de flexion en position de cabote je signale qu'il y a certaines slides qui m'ont été prêtées par le docteur Pujol qui avait présenté ce topo à la SF1 l'année dernière à partir du moment où on sait dans quelle position mettre le genou lorsqu'on fait une suture du ménisque latéral il faut savoir aussi quelles sont les zones à risque cette étude elle montrait que la proximité de la suture par rapport à la racine était à risque surtout si on était à moins de 10 mm de la racine très dangereux et aussi si on faisait une voie d'abord latérale directe c'est-à-dire que sur nos sutures tant pour faire le bilan de la lésion que pour la réparer on a tendance à inverser les voies d'abord et c'est très important de le faire il faut faire attention quand on fait une suture du segment postérieur du ménisque latéral il faut faire attention à la proximité avec la racine et attention si on utilise une voie d'abord latérale directe ça s'est confirmé aussi dans une autre étude du journal Orthopédic Surgery qui montrait ce risque à moins de 10 mm et qui surtout disait qu'il était interdit de viser à moins de 5 mm de la racine du ménisque latéral il y a même des études qui ont été publiées qui ont comparé les systèmes all-insight de suture avec cette étude qui disait que les fases fixe étaient plus à risque que les Miteg Rapid Lock ce n'est pas forcément ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est plutôt cette conclusion du KSSTA où on voyait ce qui est risqué quand on fait une voie d'abord latérale directe sur le ménisque latéral c'est plutôt les systèmes all-inside avec une aiguille droite il faut utiliser plutôt des aiguilles courbes ce qui permet de s'éloigner bien sûr de la racine et donc des éléments nobles à risque mais aussi de jouer sur l'effet Metezo décrit par l'équipe de Versailles pour pouvoir réduire correctement nos lésions méniscales ensuite on sait dans quelle position mettre le genou on sait qu'il faut faire attention proche de la racine éviter la voie d'abord latérale directe et après à quelle profondeur de pénétration nos implants peuvent être positionnés dans cette étude il fallait limiter la pénétration à 16 mm sinon il y avait des risques justement pour notre artère et pour notre nerf c'est confirmé dans cette étude de Zeny qui eux étaient un peu plus un peu plus laxe où ils disaient qu'on pouvait aller jusqu'à 18 mm sans trop de risque mais éviter de les dépasser parce que sinon il y avait les risques vasculonerveux et puis aussi les risques d'irritation sous-cutanée sur le risque vasculaire il n'y a pas que l'artère poplité heureusement quand on regarde dans les publications de l'ANA et de la SFA dont je parlais tout à l'heure l'ANA sur 8000 patients c'est 3 cas de lésions de l'artère poplité qui étaient à chaque fois des pseudo-anévrismes sur la publication en rétrospectif et en prospectif de la SFA c'était 0 cas de lésions de l'artère poplité donc il n'y a pas KEL qui est à risque en vasculaire il y a aussi l'artère géniculée inférolatérale qui elle est à risque lorsqu'on fait une suture inside out et plutôt sur le segment moyen c'est-à-dire des petites lésions hémorragiques surtout pour l'inside out parce que dans cette étude du KSSTA on voyait qu'il n'y avait pas de risque si on utilisait les systèmes actuels c'est-à-dire les systèmes all inside pas de risque pour cette artère géniculée après le risque vasculaire il y a le risque nerveux le risque de lésions du nerf fibulaire commun il est quand même extrêmement rare c'est plutôt décrit sur des études cadavériques ou alors sur ce case report et à chaque fois en fait c'était déjà sur des sutures inside out et avec des variantes anatomiques et ce qui est intéressant de retenir c'est que mine de rien le nerf fibulaire commun et sa présentation classique avec un trajet postérieur au biceps fémoral une division en branches superficielles et profondes au col de la fibula et bien en fait c'est présent que dans 80% des cas et il y a de nombreuses variations anatomiques avec notamment des trajets du nerf beaucoup plus antérieurs et donc plus à risque quand on fait des gestes latéraux donc la lésion nerveuse du nerf fibulaire commun est quand même quelque chose qui est très 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 rare concernant le ménisque médial et bien sur ces risques vasculaires et nerveux en regard de l'artère poplité et du nerf fibulaire commun il n'y a pas de risque particulier quand on opère un ménisque médial ça c'est aussi publié dans cette étude du cas SSTR le risque pour le ménisque médial il est surtout un risque nerveux et c'est la première complication neurovasculaire des sutures méniscales c'est l'atteinte du nerf safène et surtout de ces branches infrapatélaires avec dans cette étude du cas SSTR près de 22% des atteintes lorsqu'on faisait une suture inside out donc c'est des lésions à type de neuropraxie et c'est des lésions qui étaient très très fréquentes à l'époque un peu moins on va le voir sur cette étude de la GSM puisque depuis l'avènement des sutures all inside il n'y a pas de risque majoré à la lésion du nerf safène médial les risques au niveau du ménisque médial ils vont être aussi avec ces zayden lésions décrites par l'équipe du docteur Bertrand Sianricoté où on fait une voie d'abord post-héromédiale dans cette publication ils évoquaient surtout le risque de nouvelles lésions ce sera l'objet d'un prochain topo mais c'est quand même une voie d'abord post-héromédiale où par transillumination on essaye d'éviter la veine la veine safène médiale vous voyez ça c'est un de mes cas personnels on n'y arrive pas toujours à l'éviter ça peut entraîner des hématomes qui sont assez impressionnants et dont on se passerait bien en post-opératoire ça c'est sur la partie vasculonerveuse sur le côté vasculaire et nerveux en latéral l'artère poplité et le nerf fibulaire commun on fait attention à être à plus de 10 mm de la racine postérieure du menisque latéral à éviter la voie d'abord directe à enfoncer à moins de 18 mm et avec une zone de sécurité à 16 qui est importante et quand on parle du menisque médial c'est surtout cette veine safène médiale qui est à risque quand on fait des voies d'abord post-héromédiales et le nerf safène médial dans les sutures inside out sur les parties molles et le cartilage il y avait pour les sutures du menisque latéral un site d'insertion qui est devant nous et qui nous tend les bras c'est le tendon poplité ont été décrits des claquements plus ou moins douloureux quand on mettait les systèmes de fixation dans le tendon poplité il y a eu une étude d'un interne de Bordeaux qui est en cours sur le sujet pour définir le trajet articulaire du tendon poplité mais sur cette étude rétrospective du docteur Sondré Coté et Hervé Wenezard il n'y avait pas de complications spécifiques à réaliser une fixation dans le tendon poplité lorsqu'on faisait une suture du menisque latéral donc le tendon poplité est un site d'insertion sur lequel on peut se greffer sans complications spécifiques après d'autres complications décrites c'est les migrations superficielles c'est-à-dire qu'avant on utilisait des implants qui étaient résorbables en 6 à 12 semaines mais qui avaient tendance à migrer et ça entraînait parfois ces migrations superficielles avec une irritation et parfois des pseudo-kystes et la migration elle pouvait aussi être intra-articulaire c'est-à-dire que ces encres meniscales utilisées ou alors ces systèmes de fixation étaient résorbables et venaient migrer en intra-articulaire avec parfois des catastrophes au niveau du cartilage ça c'est quand on utilisait ce qu'on appelle les implants en polylactique acide ce qui est maintenant beaucoup moins beaucoup moins utilisé puisqu'on utilise maintenant des implants en pic qui sont non résorbables pour éviter justement ces migrations secondaires alors ils sont non résorbables mais ils sont quand même à risque c'est-à-dire que ça aussi c'est encore un cas personnel je ne montre pas mes succès là en bas à droite c'est un implant pic qui avait migré et vous voyez au-dessus sur le condyle la tranchée que ça a réalisé c'est assez catastrophique des complications chondrales aussi décrites dans cette étude du docteur Bertrand Sonricotet avec une ostéolise du plateau tibial après l'utilisation d'un système hybride et donc une ulcération sur le plateau tibial qui est catastrophique il ne faut pas que la solution qu'on a choisie c'est-à-dire la réparation soit pire que la cause c'est-à-dire la lésion des implants qui sont des kystes qui sont décrits sur ces fameux implants pic c'est pour ça qu'on fait attention dans la profondeur au-delà des risques sur les structures nobles il y a le risque d'irritation sous-cutanée et peut se développer des petits kystes comme ça sur les implants pic et ces kystes ils se développent aussi sur des sutures non résorbables là c'était une suture avec du fil non résorbable il n'y avait pas d'implantique mais la description d'un kyste qui s'est développé en regard de la suture les lésions chondrales à l'hydrogène il est évident que lorsqu'on réalise le geste de suture miniscale on doit réaliser un avivement donc on utilise le shaver il faut faire attention à l'utilisation d'un petit shaver pour réaliser ça ne pas faire pire que ce qui est déjà en place donc pas de lésions chondrales à l'hydrogène et ne pas hésiter à réaliser un piecrusting pour éviter tout ça ensuite bien sûr des complications non spécifiques comme toutes les chirurgies l'infection l'hématome l'embolie la fibrose et la golystrophie et ça c'est un cas récent dont j'avais parlé avec Mathieu Olivier d'un de mes patients que j'ai dû reprendre c'est la première fois que ça m'est arrivé mais reprendre pour un hématome post-suture du segment moyen du ménisque latéral qui a fait un hématome majeur qu'on n'avait pas vu pendant l'intervention et qu'on a dû reprendre au bloc opératoire et hospitaliser 24 heures donc il ne faut pas oublier ces complications non spécifiques ces complications de toute chirurgie et rester attentif à ça ce qu'il faut retenir c'est surtout que c'est sur le ménisque latéral que le risque est présent qu'il faut toujours essayer de viser à plus de 10 mm de la racine lorsqu'on suture le segment post-suture du ménisque latéral éviter d'enfoncer le système à plus de 16 mm et ne pas faire de visée directe et ne pas utiliser d'encre directe utiliser des encres courbes et attention en médial à la suture inside out puisqu'il y a des risques pour le nerf à fait de médial et ne pas oublier ces fameuses complications dites classiques qui sont parfois très emmerdantes pour le praticien mais surtout pour le patient et qui peuvent gréver le résultat final je vous remercie de votre attention et ne pas hésiter à prendre le risque de l'échec ou alors à s'abstenir d'opérer c'est aussi un plaidoyer pour l'abstention comme l'avait évoqué le professeur Goffis et Nicolas Pujol en 2016 et Nicolas Pujol